bonjour alors dans cette vidéo je voulais vous dire que les apparitions à dosulé dans les années 70 en france en normandie sont des fausses apparitions et je vais vous démontrer quelques éléments qui me poussent à dire ça donc où est dosulé pour commencer donc vous voyez c'est en normandie pas trop loin de camp et donc là je vous mettrai le lien vers vers ce petit article sur la position de l'église vis-à-vis de dosulé qui est intéressante c'est à dire que les évêques successifs réprouvent formellement la publication de livres brochures prières cassettes qui ne portent pas l'approbation d'un ordinaire donc à propos de dosulé dosulé n'est pas reconnu comme un sanctuaire c'est à dire comme un lieu sacré où les fidèles se rendent nombreux en pèlerinage pour un motif particulier de piété avec l'approbation de l'ordinaire du lieu et donc l'église interdit toute propagande et spécialement toute collecte de fonds en vue de la construction d'un sanctuaire ou de l'édification d'une croix gigantesque en ce lieu de même j'interdis enfin les évêques interdisent l'édification de tout sanctuaire église oratoire calvaire sur le territoire de la paroisse de dosulé et les prêtres n'ont pas le droit d'organiser ou de présider toute réunion en relation avec le message de dosulé et de célébrer l'eucharistie dans les mêmes circonstances je vous mettrai le lien vers ce cet article donc moi personnellement je sais que dosulé sont des sont des fausses d'apparition d'abord le dans ce donc dans la 14e apparition le 1er mars soit disant 1974 donc jésus a aurait dit voilà si l'humanité ne s'y oppose pas je laisserai agir et ce sera la catastrophe qu'il n'y a pas encore eu depuis le déluge et cela avant la fin du siècle donc voilà jésus jésus dit que qu'il y aura une catastrophe avant la fin du siècle est forcé de constater qu'il n'y a pas eu de d'énormissime catastrophe avant la fin du siècle donc comme on est en 1974 c'est bah c'était avant l'an 2000 en fait avant l'an 2000 ou même on peut considérer les historiens je pense considérons que le 21e siècle a véritablement commencé avec les avec l'effondrement des deux tours du world trade center on peut marquer ça comme le début du 21e siècle parce que ça c'est cet événement des attentats du world trade center a vraiment marqué je pense l'entrée dans le dans une nouvelle géopolitique internationale et je pense que c'est la véritable date donc le 11 septembre 2001 la véritable date du du 21e siècle d'un point de vue historique donc déjà ce message prête à confusion ce message est fou en fait il n'y a pas eu de catastrophe avant la fin du siècle et ce qui me fait aussi dire que d'osulé est un faux message c'est que donc il ya la prière quotidienne de d'osulé et promesse faite par jésus lui même à son instrument donc madeleine au mont la soi-disant de voyante 28 mars 1975 à dosulé chaque foyer qui dira cette prière avec une grande confiance chaque jour sera protégé de tout cataclysme et qu'il versera dans les coeurs sa miséricorde divine vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande donc en fait là vous comprenez que cette prière en fait constitue de la superstition en fait c'est pas parce que nous répétons machinalement tous les jours peut-être même comme des perroquets cette prière que nous serons épargnés lors de la tribulation à vrai dire ce n'est pas ce qui sort des lèvres qui compte c'est ce qu'il y a dans notre coeur et à la limite c'est vraiment ce qu'il y a dans notre coeur qui fonde notre trésor et qui fondera notre trésor au ciel c'est pas de ce ne sont pas nos paroles ce sont nos dispositions intérieures ce sont nos intentions plus que nos paroles donc vous comprenez que c'est pas en récitant cette pas cette prière tous les jours que que vous serez épargnés et je voulais étayer ce point de vue avec le chapitre 23 de l'évangile selon saint mathieu que je vous invite à lire intégralement en fait ça illustre donc du verset 16 à 23 ça illustre un peu ce que je dis malheureux êtes vous guide aveugle vous qui dites si l'on fait un serment par le sanctuaire il est nul mais si l'on fait un serment par l'or du sanctuaire on doit s'en acquitté insensé et aveugle qu'est ce qui est le plus important lors ou bien le sanctuaire qui consacre l'or vous dites encore si l'on fait un serment par l'autel il est nul mais si l'on fait un serment par l'offrande posé sur l'autel on doit s'en acquitté aveugle qu'est ce qui est le plus important l'offrande ou bien l'autel qui consacre cette offrande suis donc qui celui donc qui fait un serment par l'autel fait un serment par l'autel et par tout ce qui est posé dessus celui qui fait un serment pour le sanctuaire fait un serment par le sanctuaire et par celui qui l'habite et celui qui fait un serment par le ciel fait un serment par le trône de dieu et par celui qui siège sur ce trône malheureux êtes vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous payez la dîme sur la menthe le fenouil et le cumin mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la loi la justice la miséricorde et la fidélité voici ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste autrement dit c'est ce qui est vraiment essentiel ce sont nos actions justes ce sont notre miséricorde intérieure de notre bienveillance notre fidélité au seigneur et ce n'est pas quelques mots récités tous les jours en plus la prière me gêne personnellement parce que voici que je viens voici que je viens c'est ça pour moi ça m'a ça m'a toujours un peu interpellé et marqué et gêné dans cette prière je m'y suis intéressé j'ai essayé de la prier mais j'étais très gêné par ce voici que je viens ce n'est pas moi qui qui vient c'est jésus donc c'est déjà rien que ce petit bout de prière me gênait personnellement assez fortement ce qui fait que je n'ai jamais prié cette superstition voilà donc restez connectés parce que je vais publier d'autres vidéos pour combattre les faux prophètes voilà donc que dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo